Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'AutoLégende spécial salon puisque nous sommes aujourd'hui au parc des expositions de Lyon pour cette 42e édition du salon Epoque Auto. Nous allons partir à la découverte des vestiges de votre enfance et nous retrouverons également notre consultant Fred qui va nous dénicher des petites merveilles. Alors restez bien avec nous parce qu'AutoLégende ça commence maintenant. Alors du coup on se retrouve avec Claude. Claude vous êtes donc le président on peut dire de ce salon ? Non je suis le co-commissaire en fait on est deux commissaires généraux pour organiser ce salon effectivement mais bien entendu on n'est pas que deux. On est 200 bénévoles sur le salon aujourd'hui et pendant les trois jours pour gérer en fait l'entièreté du salon. Alors je crois savoir aussi que ce salon date de 1979 est-ce qu'on peut dire que c'est un des plus vieux de France ? Oui alors donc c'était pas un salon à l'époque c'était une bourse, une petite bourse où chacun amenait ses pièces d'automobile ancienne pour les vendre le long du canal. D'accord et combien de visiteurs on peut attendre sur ce week-end à Our Expo ? Alors je vais dire ce qui s'est passé donc en 2019, le dernier, parce que 2020 c'est malheureusement pas fait. En 2019 on avait plus de 70 000 visiteurs sur les trois jours. D'accord bon, écoutez en tout cas merci pour toutes ces informations et justement ces 800 exposants et bien nous on va aller les voir tout de suite. Allez c'est parti pour cette première visite à Our Expo, on s'arrête tout de suite chez Top Classique. Alors bonjour, vous allez nous expliquer ce que l'on fait chez Top Classique parce que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de modèles Mercedes chez vous. Et oui, on fait de la 190 SL et de la Pagode qui sont nos deux modèles phares on va dire de la gamme. On est vraiment spécialisé sur ces modèles au niveau finition et restauration complète de A à Z. Donc on n'a pas trop voulu s'étendre sur les autres modèles mais c'est important pour nous. Alors justement, là je vois qu'il y a un énorme boulot qui a été réalisé sur celle-ci. Donc je pense que si vous me le permettez on va s'approcher un petit peu, on va la regarder d'un petit peu plus près celle-ci. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce modèle ? On est sur une SL aussi ? Oui, un 190 SL qui a commencé en 1955. Alors Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi pour les gens qui nous regardent parce que là on la voit dans cet état magnifique. Mais à l'origine, j'imagine que vous ne l'avez pas reçu comme ça ? Non, absolument pas. On a des épaves qui arrivent. Ah oui ? Vraiment on peut voir le sol. À travers ? Ah oui, à travers. Ah oui ? Donc le plus compliqué c'est de refaire entièrement la carrosserie. Donc ça prend énormément de temps. La voiture est complètement désaussée. Il ne reste vraiment que la carrosserie. Et après tous les points sont remis à l'origine. Alors justement, pour refaire cette carrosserie, comment vous vous y prenez ? Vous commandez des pièces ? Vous commandez de la peinture ? Est-ce qu'on retrouve les peintures d'origine ? Est-ce qu'on retrouve des pièces d'origine ? Comment on s'y prend ? Oui, tout à fait. On retrouve les pièces d'origine chez Mercedes. Directement ? Oui, directement. Et les codes couleurs, on peut les refabriquer à l'identique de l'époque. Eh bien merci en tout cas Christophe pour toutes ces explications très intéressantes. Très bien, merci à vous. Bon, et en tout cas, vous pouvez me la garder parce que je la prends à la fin du salon. Parfait, on la met de côté. Allez, super. Et nous, on va se rendre sur un stand maintenant un petit peu plus british. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez, c'est parti. Autolégende, ça continue ici à l'atelier des coteaux avec Oscar. Bonjour, Oscar. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites parce que je crois quand même vous connaître. Il me semble que vous êtes une sacrée référence quand même. Alors, la référence, c'est gentil. C'est surtout parce qu'on fait ça depuis très longtemps. Ça fait de très nombreuses années qu'on restaure et qu'on répare des voitures anciennes. Combien de temps ? Ça fait 55 ans que je répare des voitures. Mon père était garagiste, donc je suis né un peu dans ce milieu des automobiles. Les automobiles que vous voyez là, anciennes, maintenant, moi, je les ai connues neuves parce que c'est des voitures des années 55, 60. Je n'étais pas bien vieux à l'époque, mais je les connaissais déjà. Et mon père étant garagiste, j'ai toujours été dans ce milieu des voitures. D'accord. Et à un moment donné dans ma carrière, dans les années 70, 75, j'ai décidé de me consacrer exclusivement aux voitures anciennes, déjà à l'époque, en réparant un petit peu tout ce que, à ce moment-là, les gens des voitures plus traditionnelles ne voulaient pas faire. Les RV de Gordini, les Alfa Romeo, déjà les Jaguar, qui avaient quand même assez mauvaise réputation sur la fiabilité. Et donc, moi, ça m'a intéressé et je me suis spécialisé là-dedans. Donc, ma carrière de réparateur indépendant a commencé à ce moment-là. D'accord. Vous aviez quel âge à peu près, là ? J'avais une vingtaine d'années, mais c'est... Oui, oui, c'est ça, une vingtaine d'années. Et déjà, vous vouliez vous lancer ce défi de restaurer, de réparer au niveau mécanique et carrosserie, peut-être, les deux ? Les véhicules que, justement, les gens ne voulaient pas toucher à cette époque-là. C'est ça. Alors, si vous voulez, à l'époque, c'était un peu... On utilisait ces voitures qui étaient un peu en fin de vie pour rouler vite, pour faire des courses un peu le week-end, etc. Donc, on ne s'inquiétait pas de la restauration. On s'inquiétait simplement de les faire rouler le plus vite possible, de les améliorer en performance, déjà à l'époque. Et puis, on allait sur les circuits le week-end. Les R8 Gordini, à l'époque, beaucoup. R12 Gordini, on faisait des améliorations sur les performances, beaucoup. La restauration, c'est venue après, dans les années 80. Oui. On a commencé à vraiment restaurer au sens propre, c'est-à-dire on démontait les voitures complètement. Un peu la même méthode de ce qu'on fait aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, les valeurs de ces voitures permettent de faire un travail de qualité bien supérieur, puisqu'on a des budgets qui nous permettent de le faire. Et là, justement, sur le stand, on peut voir que vous avez justement des voitures à la vente, et en particulier des Jaguar. Alors, je vois type E, Jaguar XK, c'est votre spécialité ? Oui, on en fait beaucoup, mais on répond à une demande. C'est le hasard, entre guillemets, qui a fait qu'on a eu accès à ces modèles de voitures. On en a fait quelques-unes qui ont eu beaucoup de succès. Et au fil du temps, on a acquis une réputation pour ces modèles-là, qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes pour ces modèles-là. La voiture à la mode aujourd'hui, c'est la Jaguar type. D'accord. Alors, justement, on peut les regarder d'un petit peu plus près, parce que là, il y a de belles restaurations qui ont été faites sur ces modèles-là. Donc, celle-ci, on peut en parler un petit peu. Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, sur ce modèle ? Alors, là, c'est une ISK 140 cabriolet. Oui. On a voulu vous présenter aujourd'hui les trois carrosseries possibles en ISK 140. C'est-à-dire que là, vous avez un cabriolet. À côté, la rouge, c'est un roster. Et l'autre, après, la noire, là-bas, c'est un coupé. Parce qu'à l'époque, on proposait les trois carrosseries sur le même châssis. D'accord. Ce sont des générations de voitures avec des châssis encore. On peut enlever la carrosserie et la reposer sur le châssis. Vous enlevez la carrosserie, vous avez toute la mécanique, les roues, les trains roulants, la mécanique. Tout est installé sur le châssis. C'est pas accessible. Et on vient mettre une carrosserie par-dessus. Donc là, les voitures, nous, notre spécialité, on repart du châssis. On remet en état l'ensemble des pièces composant la voiture. Et on la réassemble. L'avantage du système, c'est qu'on est capable, avec l'expérience, de proposer une voiture finie, clé en main, avec un prix déjà défini au départ. Donc après accord du prix de la voiture finie, état concours, comme on dit, entièrement restauré, fiabilisé, le client peut intervenir et choisir la couleur, la finition de la cellerie, éventuellement quelques améliorations, parce que pour fiabiliser cette voiture, on a besoin d'améliorer certains points qui étaient des vrais problèmes à l'époque, qu'on ne savait pas faire, comme sur l'allumage, avec les allumages électroniques, la charge de la batterie avec un alternateur, et surtout les problèmes de refroidissement inhérents à ces modèles-là. On s'est parfaitement améliorés aujourd'hui pour éliminer ces problèmes. En tout cas, Oscar, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces exclusivités. Et nous, on va poursuivre notre visite sur un prochain stand. Je vous ai trouvé aujourd'hui une voiture que j'apprécie particulièrement, et une authentique Pontiac GTO 1966 en configuration cabriolet. Je suis en présence de Manu. Bonjour Manu, propriétaire de cette voiture. Un véhicule que tu as depuis combien de temps ? 2018. Quelques années. Et tu roules souvent avec ? Oui, pas mal. Je fais beaucoup de mariages. Et puis, dans le cadre aussi de l'association V8 Forever, dont je fais partie. Oui, donc V8 Forever, donc un club de passionnés, un club de voitures américaines. C'est ça, un club de passionnés V8, oui. Voilà. Principalement des V8, et que des V8 d'ailleurs. Et donc, sinon, dès qu'il fait beau aussi, on a une manière chérie. J'imagine, avec un cabriolet, ça doit être toujours des sensations agréables. Et c'est surtout une voiture qui véhicule du bonheur. Dès que je roule avec, les gens sont tous là. Oui, c'est super, magnifique. C'est sûr, avec un gros moteur, avec un moteur, un 3,89, un moteur qui forcément a beaucoup de chevaux, beaucoup de couples. Donc, il était en configuration sur certains modèles avec le Tripower. Donc, aujourd'hui, toi, ton moteur est équipé d'un seul carburateur qui ne change, je dirais, pas grand-chose au niveau des performances. Mais c'est vrai que cette GTO est équipée d'un moteur de 6,5 litres de cylindrée. 6,5 litres. 6,5 litres. C'est vrai qu'à l'époque, cette GTO, et c'est pour ça, c'est pour ça que j'apprécie particulièrement, et je tenais à vous le présenter, c'est une voiture qui a, je dirais, qui a lancé le Muscle Car, qui a ouvert la voie des Muscle Car aux Etats-Unis. Manu, est-ce que tu peux nous présenter ton moteur ? Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce moteur ? On va voir la bête. Ok, donc, on disait un 6,5 litres de cylindrée, donc un gros moteur pour l'époque. Je pense qu'on avoisine les 350 chevaux. C'est ça. Donc, il faut s'imaginer qu'on était en 66. Donc, en France, on était loin, on était bien loin de ses performances. Donc, avec, effectivement, une config, je dirais, pratiquement d'origine, avec, effectivement, des petits changements, comme les cache-cubuteurs ou le Power Break, qui est une assistance au freinage, puisque sur ce véhicule, on est à quatre freins de tambour. C'est ça, tout à fait. Quatre freins de tambour, c'est l'époque. Donc, c'est vrai que quand le véhicule est lancé, on a un véhicule très lourd. Ça freine, mais on n'aura pas, bien évidemment, le freinage d'aujourd'hui. Mais avec, déjà, une direction assistée sur cette GTO. Et sans aucun doute, donc, l'ADN du Muscle Car est là, sur cette édition Époque Auto, avec cette GTO 66. Ça, c'est clair. Allez, restez avec moi. Je vous fais découvrir d'autres véhicules sur cette édition. Allez, c'est parti. Auto-Légende, ça continue. Et là, en exclusivité, je me trouve sur le stand Matra, avec Bruno, qui est à mes côtés, qui est directeur du musée et qui va nous présenter un joyau. Cette voiture, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est un modèle unique au monde. Cette voiture a été fabriquée par Renault avec Matra afin de fêter les 10 ans de commercialisation de l'espace. Donc, c'est une collaboration entre Renault et Matra. Renault ayant fourni le châssis et le moteur d'une Formule 1 d'Alain Prost. Alors, attendez, attendez. Vous êtes en train de me dire que sur cet espace-là, on a de la Formule 1 ? C'est la seule Formule 1 à 4 places du monde. Ah ! Alors, la seule Formule 1 à 4 places du monde. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Parce que, alors, je vois des sièges-bâques et on est sur un espace. Qu'est-ce que c'est que ce prototype ? Il n'en existe déjà qu'un seul dans le monde. Cette carrosserie a été bâtie sur un châssis de Formule 1 qu'Alain Prost pilotait à l'époque, qui était devenu champion du monde, une Williams Renault. Et Matra a construit sur ce châssis, et donc avec ce moteur, sa carrosserie d'espace, modifiée, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Pour l'adapter au châssis ? Adaptée au châssis, bien sûr, avec de nouveaux freins, de nouvelles roues, plein de choses innovantes, afin d'obtenir ce monstre de 835 chevaux. Bon, Bruno, est-ce que j'ai quand même le droit de monter dedans pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur ? Parce que je suis curieuse. Exceptionnellement, oui. Ah, ben super. Encore une exclue pour Autolégende. Suivez-moi, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, Bruno, expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver ici, à l'intérieur de cet espace. D'abord, les matériaux. C'est des matériaux, pour l'époque, qui sont tout à fait modernes. Oui. Du carbone, il y a aussi du Kevlar. Bon, l'agencement de la voiture est un peu différent que des voitures de série. Et aussi, le système de commande. C'est une des premières voitures sur laquelle on passait les vitesses sur le volant. Ah oui, c'était comme ça, avec les trois pédales, quand même. Rappelez-moi, parce que là, quand même, il faut qu'on puisse se projeter. On est en quelle année, là, sur ce véhicule ? Là, on est en 1995. Oui. En 1995. Bon, et c'est agencé un peu comme un avion de chasse, puisqu'il a la radio, afin d'être en communication avec le stand, permanent, en permanence. Et il faut se rendre compte que ça faisait un bruit d'enfer dans cette voiture. Et oui, parce qu'on le rappelle, on est quand même sur plus de 800 chevaux et on est sur un V10 aussi, donc ça faisait énormément de bruit. Un V10 de 3,5 litres qui montait jusqu'à plus de 300 km heure et qui pouvait décélérer pour prendre un virage en l'espace de 80 mètres. Il y avait des forces gênées positives et négatives très, très fortes, comme on peut les ressentir dans un avion de chasse. En tout cas, merci Bruno de nous avoir fait découvrir ce magnifique prototype que l'on peut d'ailleurs retrouver au Musée Matra toute l'année. Bien sûr, tout le monde est bienvenu au Musée Matra de Romont-Rotin. Super ! Eh bien, en tout cas, nous, on va essayer de retrouver encore plein de petits bijoux dans le salon. Suivez-moi, c'est parti ! Je vous ai trouvé un véhicule que j'apprécie particulièrement, une Buick spéciale 1958, un modèle déjà assez rare, mais dans cette configuration, vous n'en verrez pas tous les jours. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Propriétaire de cette Buick ? Oui, c'est ça. Depuis longtemps ? 2010. Depuis 2010, d'accord. Tu as l'occasion de rouler pas mal avec ? Oui, je m'en sers régulièrement. C'est une moto qui roule très bien. OK, donc c'est toi qui as fait la restauration de ce véhicule ? Oui, en partie, quelques professionnels aussi qui sont intervenus. Et donc, tu ne l'as pas achetée dans cet état ? Non, elle était à restaurer d'origine, mais roulante. C'est ça, donc c'est un véhicule qui était dans son état, je dirais, d'origine. Voilà. Alors que là, nous avons sur ce véhicule pas mal de modifications. Un véhicule qui est rabaissé avec une peinture particulière qu'on appelle le Metal Freak. Jean-Michel, on va aller voir ce toit. Oui, avec plaisir. Un toit particulier qu'on n'a pas trop l'occasion de voir encore en France. Alors bien sûr, aux Etats-Unis, largement répandus, on appelle ça donc le Metal Freak. Voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu le procédé ? Alors, ce sont des vernis teintés, en fait. C'est ça, avec des paillettes ? Les paillettes sont mises en premier. C'est ça. Là, sur cette auto, nous avons fait une sous-couche en gris métallisée sur tout le pavillon. Après, nous avons mis les paillettes avec le vernis. On a mis des grosses paillettes et des petites paillettes parce qu'il y a plusieurs types de paillettes. Et après, on a noyé les paillettes dans du vernis. Et après, on a fait tout le masquage de toute la décoration en plusieurs phases successives. et donc, on a passé des vernis teintés par-dessus encore. C'est ça. Et donc, en gros, sur cette auto, sur un pavillon comme ça, on a 200 heures à peu près de travail et il y a, pour vous dire, 18 couches de vernis. 200 heures de travail, 18 couches de vernis. Un résultat exceptionnel, le métal fleck, un travail d'artiste. On a dépassé largement le travail de carrosserie peinture traditionnelle, même si là aussi, on a bien sûr du débon travail. Mais alors là, on a des effets de profondeur qui sont terribles avec ces dessins qui sont particulièrement bien faits. Et voilà, je tenais à vous présenter ce véhicule particulièrement rare. Restez avec nous, ça continue. Alors, on poursuit cette visite au salon Eurexpo Eurexpo et je me trouve avec Richard au stand Marcadier. Richard, bonjour. Bonjour. Vous allez nous expliquer un petit peu la marque et aussi, je crois, l'histoire de la marque parce qu'il me semble que vous êtes en train de faire perdurer quelque chose d'exceptionnel. d'exceptionnel. en fait, tout vient de... Au départ, c'est André Marcadier qui, dans les années 60, avait décidé de construire des voitures parce que c'était la mode des voitures en kit. et il y avait dans l'échappement, la revue échappement, donc il y avait une rubrique qui s'appelait Construiteur sans patente et à l'époque, il y avait plein de gens qui construisaient des voitures en kit et des gens qui les achetaient et qui arrivaient plus ou moins à les terminer et André Marcadier, lui, est allé quand même un petit peu plus loin parce que ses voitures avaient de bons résultats, notamment en course de côte. En circuit, pour la formule Aral qui n'est pas sur le stand mais qui était une formule qui devait être la définition de la formule France qui ensuite a bien évolué et André Marcadier est sorti du jeu parce que sa voiture était trop économique et donc ça n'a pas bien marché. Et il a décidé de faire la barquette tout à fait identique à la barquette bleue que vous avez ici et André Marcadier n'était pas un industriel. Lui, il faisait une voiture pour ses copains, il ne cherchait pas la finalité financière en fait. Ce n'était pas le but. Ce n'était pas son truc et à chaque fois, il aimait bien la nouveauté donc quand il avait fait quelque chose et qui marchait, il passait à autre chose. Il ne voulait pas faire perdurer ? Ce n'est pas qu'il ne voulait pas mais ça ne l'intéressait pas. Et ses copains qui avaient des barquettes, un jour, ils lui ont dit quand il bleut comme il pleut à Lyon, on se mouille si tu pouvais fermer cette auto. Donc il a acheté un pare-brise de Peugeot 404 et il a greffé un toit à la barquette pour obtenir le barzoï que vous avez ici qui est tout à fait identique au niveau structurel, au niveau châssis, au niveau moteur. C'est tout à fait identique à la barquette. Et après que vous dire, donc il a arrêté son activité en 1987, André, il nous a quittés en 2013 et au club, nous sommes une centaine d'adhérents qui faisons perdurer la mémoire d'André et les autos que nous resterons le mieux possible pour obtenir ce que vous voyez ici. Donc ces trois-là qui sortent de restauration et qui sont quand même de jolies autos qui fonctionnent très bien, qui ont la chance de pouvoir circuler sur la route parce que, comme André avait été reconnu comme constructeur, la FFVE, donc Fédération française de véhicules d'époque, nous accorde des attestations qui nous permettent d'obtenir des cartes grises et de rouler en toute illégalité avec une carte grise marquée de vie alors que dans les années 60, on roulait avec une carte grise Renault 8 modifiée. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Richard. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la suite du salon à Eurexpo. On se retrouve pour un autre modèle, une Dodge Charger 68 légèrement boostée. On va dire juste un petit strocage du moteur. Alex, propriétaire de la Dodge ? Exactement, de la Dodge si on peut dire ce qu'il en reste. Qu'est-ce qui a été fait ? dans les grandes lignes ? Elle a été entièrement préparée dans le moindre recoin. On a un châssis et une cage type NASCAR. D'accord. On a des trains roulants de Porsche dessus. Ok. On a un moteur de Corvette. Ok. Et le moteur de Corvette a été entièrement forgé, compressé et on a dépassé les 1000 chevaux avec. On dépasse les 1000 chevaux. Oui. On dépasse les 1000 chevaux sur cette Dodge. Vous pouvez s'imaginer. Donc le châssis, la coque NASCAR, ça c'est bien évidemment pour que ça soit la rigidité du véhicule et la sécurité. Exactement. Que ça soit performant. Voilà. Avec des freins de M3 aussi surdimensionnés par rapport à les freins d'origine d'une dose de chargeur 68. On est bien loin du modèle d'origine. Le moteur, c'est un moteur Corvette ? Oui, c'est ça. De quelle année ? Ça, c'est les années environ 2005 à 2010. Voilà, qui a été entièrement revu, comme tu lui disais. Voilà, entièrement forgé et préparé dans le moindre retour. Et au passage au banc, on connaît ? On a dépassé les 1000 chevaux. On était à 1080 chevaux à peu près. Oui, voilà, du lourd. Mais dis-moi, donc ce véhicule, il t'appartient ? Qu'est-ce que tu fais avec cette voiture ? Je fais de la compétition et du show. Donc, j'ai tourné une émission Netflix qui s'appelle Hyperdrive. D'accord. Avec, on a fait les championnats d'Europe. J'ai eu la 3e place en championnats d'Europe avec, en drift. D'accord, donc, oui, drift. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, toi, avec ce véhicule, tu prends le plaisir, tu glisses. Exactement. Voilà, donc le drift, c'est le trophée en grosse, mais à 150, à 200 km heure, voilà, sur le bitume. Alex, très, très belle voiture. Tiens, d'autres, peut-être d'autres véhicules ? J'ai un autre véhicule, ouais, un peu particulier qu'on vient de terminer cet été, qui est tout frais et qui est particulier aussi. Il est là ? Il est là. Il est là. Derrière nous. Quelle voiture ? C'est une DeLorean. DeLorean ? Je ne sais pas si tu connais cette voiture. Ouais, bien sûr. Comment ne pas connaître DeLorean qui, qui forcément, illustre grandement le film Retour vers le futur ? Exactement. C'est, je pense, la voiture la plus populaire dans le monde entier. N'importe qui connaît la DeLorean même si on n'est pas fan de l'automobile. Tout à fait, c'est vrai. Et là encore, tu as donc largement modifié les véhicules légèrement. Pour arriver à une configuration de drift. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu as mis comme moteur sur cette DeLorean ? La grosse particularité sur cette voiture, c'est que le moteur est à l'arrière d'origine. Oui. Et on l'a passé à l'avant. Il y a pas mal de boulot là. Là, il y a beaucoup de boulot. Là, j'imagine. Et on a mis aussi un moteur de Corvette dessus. OK. Quelle année à peu près ? Donc, LS, pareil, les années 2005. Donc, c'est un LS2 là qui est en atmosphérique qui fait 500 chevaux. Voilà. LS2 Atmo sur une DeLorean, 500 chevaux. Je vous laisse imaginer quand même. Ça bouge pas mal. Un grand merci. Un grand merci pour nous avoir présenté ces deux monstres. Merci à vous. Donc, il cumule 1600 chevaux. Les deux véhicules réunis. Voilà, 1600 chevaux sur deux véhicules. J'ai été obligé, obligé de vous les présenter. J'espère que vous a plu. On rejoint Angélique. Et voilà, le meilleur pour la fin. Je me trouve à présent sur le plateau Bentley en compagnie de Pascal. Eh bien, bienvenue sur le plateau Bentley. Bon, eh bien alors, Pascal, vous allez nous vous présenter et nous présenter un petit peu toutes ces merveilles que vous avez là autour de vous. Alors, je fais partie du club des 3A qui a organisé ce salon et moi, à l'intérieur des 3A avec une équipe. On a été trois à organiser ce beau plateau Bentley. Intéressons-nous sur ce plateau du Mans. Le Mans, il faut savoir que Bentley a gagné six fois le Mans et a participé dès 1923, donc le début, dès le début de l'ère du Mans. Et on a à côté, donc la Green qui a gagné en 1924 le Mans. Donc, c'est la véritable gagnante du Mans. D'accord. Donc là, elle est dans son jus comme on la voit là aujourd'hui ? Elle n'a jamais été restaurée. Elle tourne encore. Alors, justement, on va parler des différences et de l'évolution aussi parce que là, on est sur les années 20 jusqu'à 90. On a des voitures de course. Qu'est-ce qui a évolué depuis ? Alors, je dirais que la base, les bases, il y a un moteur, il y a quatre roues, il y a un entraînement, il y a une boîte de vitesse. Tout ça, c'est resté identique. Mais évidemment, les moteurs, énormément les freins et la sécurité. Il ne faut pas oublier que ça monte quand même à 200 km heure. 200 km heure, tu imagines, tu n'as rien pour te protéger. Voilà, c'est ce que j'allais dire. 200 km heure, on n'a rien sur les côtés. On n'a rien au-dessus. On est vraiment à l'air libre. Et tu ne t'aperçois pas qu'il y a quelque chose qui te manque aussi ? Déjà, il manque une ceinture, il manque un toit, il manque une portière, il manque plein de choses. Tu n'as pas de ceinture de sécurité, tu n'as pas de portière, tu n'as pas d'arceau, tu n'as rien. Bien sûr. C'était la course à l'ancienne. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces belles anecdotes et pour la présentation de ces supermodèles aussi. En tout cas, j'espère que cette 42e édition des Pocoto vous aura plu et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode d'AutoLégende. Salut ! Sous-titrage ST' 501